Amis, frères et sœurs de la chaîne FL Cato Alors écoutez-moi bien mes amis, j'ouvre une petite parenthèse sur l'évangile du jour Il faut savoir que ces évangiles, je les enregistre tous les matins sur le coup de 6 heures Et vous devez savoir que j'ai beaucoup de difficultés à les enregistrer Je vous fais partager quelque chose qui est très difficile pour moi, très dur Parce que vous les entendez ces évangiles, c'est très fort Bon, moi je ne suis pas une radio, une radio publique Je suis tout simplement FL Cato Et Dieu merci, on nous autorise à nous exprimer Voilà, alors cet évangile d'aujourd'hui, pour moi, il est très dur Vous allez entendre ce que nous dit, ce qu'on nous fait savoir Et ce qui s'est passé à cette époque-là Je vais mettre tout mon cœur, tout mon âme Et j'espère que ça va être bien Voilà, je vous remercie, bonne écoute Nous sommes mardi de la quatrième semaine du temps ordinaire L'église fête Saint Mutien-Marie Louis-Viau Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 5,21-23 En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive Et une grande foule s'assembla autour de lui Il était au bord de la mer Arrive un des chefs de la synagogue Nommé Jair Voyant Jésus, il tombe à ses pieds Et le supplie instamment Ma fille, encore si jeune Est à la dernière extrémité Viens lui imposer les mains Pour qu'elle soit sauvée Et qu'elle vive Jésus partit avec lui Et la foule qui le suivait Était si nombreuse Qu'elle l'écrasait Or, une femme qui avait des pertes de sang Depuis douze ans Elle avait beaucoup souffert du traitement De nombreux médecins Et elle avait dépensé tous ses biens Sans avoir la moindre amélioration Au contraire, son état Était plutôt empiré Cette femme, donc Ayant appris ce qu'on disait de Jésus Vint par derrière, dans la foule Et toucha son vêtement Elle se disait En effet Si je parviens à toucher seulement son vêtement Je serai sauvée A l'instant, l'hémorragie s'arrêta Et elle ressentit dans son corps Qu'elle était guérie de son mal Aussitôt, Jésus se rendit compte Qu'une force était sortie de lui Il se retourna dans la foule Et il demandait Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui répondirent Tu vois bien la foule qui t'écrase Et tu demandes Qui m'a touché ? Mais lui regardait autour Pour voir celle Qui avait fait cela Alors la femme Saisie de crainte Et toute tremblante Sachant ce qui lui était arrivé Vint se jeter à ses pieds Et lui dit Toute la vérité Jésus lui dit alors Ma fille Ta foi t'a sauvée Va en paix Et sois guérie de ton mal Comme il parlait encore Des gens arrivent de la maison de Jair Le chef de synagogue Pour dire à celui-ci Ta fille vient de mourir A quoi bon déranger encore le maître ? Jésus surprenant ces mots Du chef de synagogue Ne crains pas Crois seulement Il ne laissa personne l'accompagner Sauf Pierre Jacques et Jean Le frère de Jacques Ils arrivent à la maison Du chef de synagogue Jésus voit l'agitation Et des gens qui pleurent Et poussent de grands cris Il entre Et leur dit Pourquoi cette agitation Et ces pleurs ? L'enfant N'est pas morte Elle dort Mais on se moquait de lui Alors Il met tout le monde dehors Prend avec lui Le père Et la mère de l'enfant Et ceux qui étaient avec lui Puis Il pénètre Là Où reposait l'enfant Il saisit la main de l'enfant Et lui dit Talitakoum Ce qui signifie Jeune fille Je te le dis Lève-toi Aussitôt la jeune fille Se leva Et se mit à marcher Elle avait en effet Douze ans Ils furent frappés De grandes stupeurs Et Jésus Leur ordonna Fermement De ne pas le faire savoir A personne Puis il leur dit De la faire manger Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Sous-titrage ST' 501